A quelques lieues de là, un autre jardinier rêvait aussi en soignant ses fleurs. C'était un ancien officier de Napoléon, le colonel Pontmercy. La restauration l'avait mis à la demi-solde et lui interdisait de porter sa légion d'honneur. Il n'avait le droit d'arborer que ses cicatrices. Son beau-père, un ultra-royaliste, lui avait dit « J'élèverai votre enfant, il sera mon héritier, mais à une condition, disparaissez. » L'officier était pauvre. Dans l'intérêt de son fils, il avait accepté. Marius Pontmercy était devenu un homme sans avoir revu son père. Le grand-père de M. Marius demande M. Marius au salon. Ma petite fille, depuis 50 ans, dans cette maison, les servantes, et j'en change souvent, s'appelle Nicolette. C'est plus commode de conserver le même nom. Vous vous appellerez donc Nicolette et vous aurez 50 francs par mois. Pour ce qui est du service, vous vous adresserez à cette jeune dame, Mlle Gilles Normand. Ma fille. Allez. Que fait donc votre neveu, Montévoire ? Tient la chambre du sojournois ? Oh ! Le comble de la pruderie consiste à multiplier les défenses là où la place risque le moins d'être attaquée. Vous avez demandé ? C'est... Ah, Marius. Marius, ton père nous écrit. Il dit qu'il est malade. Il veut te voir. Vous voulez que j'aille là-bas ? Oui, je sais ce que tu penses, mon pauvre enfant. Ce n'est pas de ta faute si tu es le fils d'un de ces brigands qui ont tué notre roi et saigné la France. Mais c'est à nous, à défendre les traditions de la famille. Ça a l'air sérieux. Ce n'est pas lui qui écrit, c'est le médecin. C'est ton père. Même s'il était aux galères, il faudra y aller. Tu prendras la diligence demain matin à 6 heures. Il y a déjà deux jours que cette lettre traîne au fond de ma poche. Quand il arriva dans une chambre obscure, il trouva trois hommes. Un qui était debout. Un qui était assis. Et un troisième qui était couché. Et qui ne l'attendait plus. Et devant ce mort, Marius a pris d'un seul coup quel homme avait été son père. Simple soldat. Le bras cassé aux côtés du général Cléber. Sous lieutenant Allody. La Légion d'honneur à Austerlitz. Un des trois survivants du cimetière des Laux. Capitaine à Friadland pour sa douzième blessure. Colonel à Waterloo.